Dans le reste de l'actualité, atelier national d'évaluation des dépenses fiscales et de la réforme de l'impôt sur les revenus des personnes. Les travaux ont commencé ce matin. Cet atelier vise bien évidemment l'optimisation budgétaire. On en sait plus avec Adef Amat Benrahman. Placé sous le haut patronage du premier ministre représenté par le ministre des Finances et du Budget, Christian-Georges Digimbay, cet atelier national regroupe les acteurs de l'administration fiscale, les décideurs, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Au menu des travaux, l'évaluation des dépenses fiscales et la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Tchad. Pour le directeur général des impôts, Diasra Ngartigal Sangar, ces assises s'inscrivent dans la logique de la réforme enclenchée par le gouvernement. A terme, elles permettront l'optimisation budgétaire. L'Union européenne affiche sa volonté d'accompagner le gouvernement. Je puis vous assurer que l'Union européenne continuera à appuyer le gouvernement de la République du Tchad dans ses efforts continus de mobilisation des décides fiscales, car c'est le seul moyen de garantir un financement durable pour financer la politique de développement et pour s'attaquer à la pauvreté. Dans cette réforme fiscale, les partenaires techniques et financiers se sont également montrés solidaires avec le gouvernement. Je vous réitère l'appui de l'ensemble des partenaires financiers à cette étude, qui est d'une importance capitale pour le développement du Tchad. Je forme le vœu que les travaux de ces deux jours permettent des échanges fructueux et constructifs. De cet exercice, les partenaires du cadre attendent du gouvernement des recommandations pertinentes et l'élaboration d'un plan d'action réaliste. Le TNEC, dans son adresse, le ministre des Finances et du Budget, situe l'enjeu de cette session. Selon Georges Ndi Mbaï, le gouvernement accorde une importance particulière aux ressources fiscales en ce moment de la crise financière. Un extrait de ses propos. La réforme de notre système fiscal s'impose. Elle s'inscrit en droite ligne de la politique générale du gouvernement, qui traduit les engagements et la volonté du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour lutter contre la déperdition des ressources publiques et la promotion de l'investissement gage de la croissance économique. La très forte vulnérabilité de notre économie au choc exogène et plus particulièrement à la baisse du prix du baril de pétrole est la conséquence d'une dépendance vis-à-vis des ressources pétrolières, qui affecte sévèrement le niveau de nos recettes publiques ces dernières années. Lequel niveau est de nos jours insuffisant pour couvrir les dépenses essentielles de l'État ? La baisse des recettes publiques a été aggravée par la faible contribution des recettes fiscales non pétrolières aux recettes publiques, doublée de ce que l'on pourrait appeler un faible civisme fiscal. L'élargissement de l'assiette est donc une des questions qui nous préoccupe tous. C'est ce qui explique d'ailleurs le fort soutien du gouvernement tchadien dans cette salle. Le gouvernement du Tchad accorde un intérêt particulier à cet atelier qui a pour terme l'évaluation des dépenses fiscales et la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et j'exhorte vivement tous les participants à débattre avec sérénité de ces questions.